Chérif, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, Moussa Diagne, c'est le directeur du transport et des achats d'énergie à la Sénalek. Bonsoir, M. Diagne. Bonsoir, M. Antoine. Ces temps-ci, on l'a sans doute constaté, dans pas mal de localités ou de quartiers de Dakar, il y a des problèmes dans l'alimentation des populations en électricité. Qu'est-ce qui se passe ? En résumé, pour revenir, parce que jusqu'à ces dernières semaines, tout le monde avait constaté une situation normale. Il se trouve que dans la semaine qui écoulait, le mercredi, mardi soir, nous avons eu droit à un incident au niveau de la Médina, du départ de la Médina. Et nous avons eu une avalie sur un de nos appareils, un disjoncteur. Ça nous a pris presque la nuit de 22h à 4h du matin. Presque 24h ? 24h, c'était la nuit en fait. Je pense que c'est la nuit parce qu'il y a partiellement une reprise qui a été faite avant. En dehors de ça, c'est vrai, nous avons eu aussi, lors du combat de lutte, une zone, la zone Mariste et Dalifort, qui étaient impactées. Malheureusement, ça a coïncidé avec la période de la zone, la lutte. Le départ principal, c'est-à-dire le câble qui alimentait ces deux zones, a eu un incident, nous avons mis en service le câble secours et exceptionnellement, ce câble aussi a eu une avalie. C'est ça, en fait, qui était une situation un peu exceptionnelle et qui fait que, effectivement, ça a causé un dégât. Quand vous dites situation exceptionnelle, c'est comme si, quelque part, vous minimisez ce qui se passe souvent, alors que dans d'autres localités du pays, et d'ici même, les populations se plaignent du manque d'électricité. Non, ça, c'est normal qu'aujourd'hui, on entende beaucoup des plaintes, souvent au niveau de la distribution d'électricité, parce que nous sommes venus à nous habituer à une qualité de service qui est telle que la population devient de plus en plus exigeante. Et c'est leur droit. Et il appartient à Sénélect de satisfaire le client avec une qualité de service requise. Effectivement, il y a des pannes qui sont sporadiques, mais le problème qu'il y a souvent, c'est lorsque des pannes surviennent, le meilleur moyen pour être pris en compte, c'est de s'adresser au service de dépannage. Nous avons un centre d'appel 24 heures qui peut joindre notre bureau de contrôle et de commande et qui envoie automatiquement nos équipes. Parce qu'aujourd'hui, durant l'année, on a une phase qu'on appelle la phase période chaude où nous créons non seulement des équipes d'intervention 24 heures sur 24, mais nous avons des équipes d'astreinte et nous avons des permanences au niveau de tous nos sites sensibles. C'est pourquoi, d'ailleurs, si vous remarquez bien, le ramadan, nous l'avons passé sans grand embâche. La qualité, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de plaintes. Nous avons même entendu les artisans quand même qui ont salué la qualité, l'amélioration qu'il y a eu. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, au niveau de la distribution, au niveau... Il y a problème au niveau de la distribution. Il y a quelques paroles, il y a quelques paroles. C'est lié à la période, comme vous dites. Mais alors, dites-nous, si aujourd'hui, on est dans cette situation de coupure d'électricité, ça et là, est-ce qu'avec la forte demande due à la période, on ne va pas vivre une situation un peu compliquée pour les populations ? En fait, pour la... Pourquoi vous ne le pensez pas ? Je ne pense pas que pour la période chaude, quand même, il y a des mesures qui ont été prises. D'abord... Quelles sont ces mesures-là ? D'abord, au niveau de la production, aujourd'hui, nous avons une marge stable qui nous permet d'être à l'aise, quand même, au niveau de la production. Parce que pour produire de l'énergie, il faut la produire, mais il faut la transporter et la distribuer. Oui. La distribuer, c'est ce qui arrive chez vous avec un câble de blanchement. Au niveau de la production, c'est-à-dire le produit même qu'on vend, on a aujourd'hui des marges, on est assez stables. Et même, nous avons pris des mesures qui font que même pendant la période chaude, c'est-à-dire les trois mois qui vont venir, nous aurons suffisamment de marge pour ne pas être confrontés. Je vais revenir aux perturbations pour dire que nous sommes dans un réseau interconnecté. Oui. Et nous sommes avec le Mali et la Mauritanie. Et vraiment, pour la coupure du samedi qu'il y a eu, nous avons eu le blackout dans ces pays. C'est-à-dire qu'ils sont restés sans courant. Nous, nos systèmes de protection ont bien fonctionné. Heureusement, je dis merci. Nous avons eu des coupures de quelques heures et nous sommes revenus. Oui. Donc, mais pour revenir un peu aux mesures, comme vous dites, côté production, il y a des mesures qui sont prises. C'est-à-dire qu'on a une marge suffisante. Au niveau du transport, nous n'avons pas de problème particulier. C'est au niveau de la distribution qu'il y a un plan de remise en état qui s'améliore de jour en jour. Parce qu'aujourd'hui, rappelons-nous, quand même, nous sommes partis de 900 heures de coupure en 2011. Si vous vous rappelez les émeutes de l'électricité, où il y avait des coupures, une moyenne annuelle de 900 heures. Et en 2015, nous sommes à 80 heures. Et aujourd'hui, nous ciblons une moyenne de 50 heures pour cette année. En général, quelles sont les zones les plus touchées par ces coupures d'électricité? En fait, il n'y a pas de... Je pose la question parce que souvent, il y a des populations de Niacourab, dans la banlieue de Riffus et autres, qui se plaignent souvent de coupure de l'extrême de 2 à 3 jours. Parfois aussi, nous avons souvent ces appels où on nous dit qu'il y a 2 à 3 jours de coupure. Et quand nous nous rendons sur place, nous nous rendons compte que c'est un problème localisé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des problèmes parfois qui sont internes. C'est vrai que pour dépanner, parfois, nous avons des difficultés d'accès. Mais ça ne prend pas quand même 2 ou 3 jours. Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien remarqué que les gens construisent un peu partout. Ils ne laissent plus les espaces qui étaient prévus par les normes. Il y a des constructions un peu anarchiques qui font que même les gens se mettent en danger. Et Sénélec utilise beaucoup de moyens et de recours pour essayer de sensibiliser les gens, pour permettre à nos équipes d'accéder aux zones d'intervention. Ce qui n'est pas toujours aisé. Mais il se trouve souvent que certaines personnes ont des problèmes aussi qui sont locaux. C'est vrai qu'au niveau du risque, il y a des travaux qui sont en cours, de remplacement de câbles, c'est dans le cadre du programme de distribution. Et s'ils comparent aujourd'hui ce qu'ils vivent et ce qu'on avait eu les années passées, il y a une nette amélioration quand même. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un degré d'exigence qui va de plus en plus crescendo. Ce qui est normal. Sénélec n'a pas un problème de production, vous l'avez dit, et depuis quelques temps, c'est le cas. Aujourd'hui, Sénélec a un problème de distribution. Mais maintenant, comment faire pour régler définitivement ce problème de distribution ? Parce qu'on ne peut pas quand même produire de l'électricité sans pour autant pouvoir bien la distribuer aux populations. Ce problème, il n'y a pas un problème spécifique de la distribution. Il y a des problèmes qui sont liés à une exploitation dans une société d'électricité. Et des mesures qui sont prises quand même pour une amélioration continue. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la pluie qu'il y a eu, quand nous avons eu des perturbations, les gens, par rapport à la qualité qu'ils vivaient, se sont un peu pleins. Mais aujourd'hui, même dans les pays développés, lors de certaines périodes de fortes intempéries, etc., il y a des perturbations, et même dans les pays développés, de quelques heures pour remettre en état. La distribution, il y a un programme aujourd'hui qu'on appelle le plan d'action prioritaire, qui a été lancé avec le nouveau DG, qui en fait reprend un peu le programme de sécurisation. Donc aujourd'hui, on sécurise et on remet aux normes aussi les installations. Parce qu'il faut savoir que ce sont des problèmes qui sont traînés depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même d'avoir des installations aux normes, et c'est quelque chose qui est lancé depuis et qui continue sur son cours, de remplacement des câbles, des câbles qui existent, de dédoublement, c'est-à-dire qu'on augmente les redondances pour être sûr que si le câble 1 qui vous alimente n'est pas en service, qu'on puisse mettre le câble de secours. Et nous allons même aller jusqu'à 3 câbles dans certaines situations, pour un peu satisfaire aussi bien la banlieue dont vous parlez que les autres. Parce que nous n'avons pas de zone spécifique à dire que c'est ceux-là qui doivent avoir le courant et d'autres qui ne doivent pas l'avoir. Oui, on a constaté à un certain moment donné, vous avez eu à inaugurer des centrales électriques. Ensuite, vous parlez de l'amélioration dans la production, dans la distribution. Quelle période pouvez-vous nous dire, quand on en arrivera, il n'y aura plus de coupure d'électricité ? Presque, hein, au Sénégal. Bon, heureusement que vous dites presque, parce que l'électricité, quand même, nous prenons des mesures. Aujourd'hui, par exemple, pour cette période, nous mettons des équipes d'astreinte, nous mettons des équipes de permanence, nous sécurisons le site, on augmente les possibilités de reprise. C'est pour limiter les possibilités, les délais de retard au cas où un incident arrive. Et je pense que si cette tendance est maintenue, nous irons vers une beaucoup meilleure qualité de service. Bon, je ne m'engagerai pas ici pour dire qu'il n'y aura plus de coupure, mais en tout cas, la tendance actuelle, avec l'amélioration qu'on constate, comme je vous dis, en partant des années et du nombre d'heures de coupure que nous avions et de ce que nous vivons actuellement, si cette tendance est maintenue, la qualité de service sera nettement améliorée. D'ici combien de temps ? Elle est en cours. Déjà, aujourd'hui, si vous constatez, cette année, on est loin de, par rapport à l'année dernière et aux autres années, j'ai rappelé tout à l'heure les émeutes de 2011, nous sommes dans un cadre qui n'a rien à voir. Maintenant, nous sommes en train de sécuriser, c'est vrai, et nous sommes aussi dans un domaine électrique, dans un domaine d'usine, il y aura toujours, quelque part, quelques incidents. Mais ce qu'il faut, c'est de prendre des mesures pour qu'une fois ça arrive, la reprise soit rapide, que les clients ne subissent pas un préjudice. Alors, quand votre réseau ou vos réseaux sont endommagés par des sociétés qui effectuent des travaux, quelle est l'attitude que Sénélec a vis-à-vis de ces sociétés ? Cette question nous intéresse au plus haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, sans entrer dans le détail, parce que quand vous avez regroupé les manques de fournitures, parfois les accidents, les incidents, nous ne sommes pas allés dans les détails. Mais aujourd'hui, il y a énormément de fournitures qui sont interrompues à cause de nos câbles qui sont coupés par des entreprises, des travaux publics, qui, en travaillant, coupent nos câbles et empêchent l'alimentation de continuer. C'est comme si on prenait votre câble de blanchement, quelqu'un venait le sectionner. Vous voyez que c'est une situation qui n'est pas du tout intéressante. Et qu'est-ce que Sénélec fait dans ce cas ? Vous demandez à Sénélec... Une demande, suivre la procédure, coordonner avec Sénélec. Donc l'intervention doit être coordonnée, ce qui permet d'éviter ce genre d'incident. Maintenant, quand ça arrive, nous demandons à l'entreprise de faire une réparation. Ça prend énormément de temps. Nous sommes en train de réfléchir en interne sur quelles sont les mesures dissuasives quand même pour un peu régler ce problème. Parce que nous causons un préjudice énorme, un manque à gagner, mais aussi qui joue sur notre image alors que c'est un domaine qui est difficile à maîtriser. Et nous l'avons eu récemment, c'est le mardi, lors de l'incident du Médina, deux de nos câbles qui ont été blessés. Et nous étions obligés de faire des reprises du réseau par d'autres secteurs. Ajoutez à cela la vétusté du matériel dans certains secteurs comme la rifusque. Le matériel est quand même vétus. Il faut penser à renouveler tout ça. En fait, je pense que le rifusque n'est pas... Cap débuge tout ça. Non, je pense que du point de vue réseau, il n'y a pas une véticité au sens du terme. Il y a une mise en norme qui est en train d'être faite pour améliorer la disponibilité des réseaux de transport. Nous sommes en train aussi de faire des changements de tension. C'est trop technique, je ne vais pas y rentrer, mais c'est pour améliorer la qualité de service. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de rattraper quand même une situation de plusieurs années sur les installations, mais qui aujourd'hui, au fait des résultats que nous avons eus, vous avez vu tous les événements qui sont passés quand même, la corité, le ramadan et tout, vraiment, on n'a pas eu de suite. Et d'habitude, c'est des périodes qui sont assez troubles et ce sont les mêmes mesures qui ont été prises pour la période chaude. Très bien. Moussa Yann, merci. Je vous remercie. Merci.